Bernadette, copropriété de 94 logements, surplombe le quartier de Borny depuis 1969. Jugée trop vétuste, la tour a subi d'importants travaux de rénovation thermique en 2022. Mais à l'intérieur, tout n'est pas terminé. Un chantier d'un an sera réalisé en présence des habitants. Toutes les canalisations, évacuation et arrivée d'eau. On reste dedans, on ne peut pas s'en aller tous. 94 appartements, on ne peut pas vider. On ne peut pas vider 94 appartements comme ça, ce n'est pas possible. Donc voilà, ça sera la galère. Comme Bernadette, ses autres copropriétés, laissées dans un état de délabrement avancé, ont été restructurées. Une étape indispensable avant d'entamer les travaux. Financées par l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine, l'Agence Nationale de l'Habitat et l'Eurométropole de Metz. Une partie qui a été démolie, on ouvre le quartier, on met des balcons, on essaie de faire évoluer le patrimoine. Parce que ce n'est pas juste de la réhabilitation, c'est de l'évolution du patrimoine pour correspondre aux besoins en termes évidemment d'espaces extérieurs, en termes évidemment de classes énergétiques. Donc on reprend un quartier et on le fait évoluer pour au moins les 30 prochaines années. Ici à Borni, on est sur la première opération de requalification de copropriété dégradée en France. Parmi 17 qui ont été recensées au niveau national dans les plus grandes villes, il y a à Borni. Et ce qui est important aussi à dire, c'est que c'est vrai que la puissance publique apporte de l'argent public sur un patrimoine qui est pourtant privé. Au total, dans le quartier, plus de 1250 logements sociaux et 16 000 m2 d'espaces publics seront rénovés d'ici 2025. Face aux démarches publiques longues, certains proprieux s'impassent. C'est tellement vétus que les personnes qui habitent à la résidence christienne pendant des mois n'ont pas eu d'eau chaude. Ah oui, même l'hiver. Pour l'instant, on est en cours, il y a des études qui ont été faites, mais on sait que ça va coûter très cher et les personnes qui vivent, elles n'ont pas quoi. Ouverture d'un centre d'activité, création de 16 logements neufs, rénovation des écoles Barès-Mirabel et reconstruction de la médiathèque. Le quartier Metz-Bruni poursuit sa nuit jusqu'en 2026.